Son papa éprouvait-il toujours de l'amour pour lui ? Le père pensait sans cesse à lui. Son père, malgré la présence du fils aîné à la maison, attendait impatiemment le retour de son fils cadet. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Monsieur, est-ce que nous allons en direction du Jura ? Oui, salut ! Tu peux venir rentre. C'est pour la direction. Qu'est-ce que tu vas faire au juin ? Je ne sais pas, je cherche un travail. Hum, travail. Ouais, je connais quelqu'un. Un paysan. Il a des cochons à garder. Peut-être que lui, il aurait besoin de quelqu'un. Bon, des cochons, je ne sais pas, mais ça fait longtemps que je cherche un travail. Bon, alors, si tu veux, je m'arrête là et puis je téléphone avec mon interne. D'accord. Je lui demande. Oh, il est où ça ? Allo, Roger ? Qu'est-ce que tu dis ? Eh, Roger, salut. Tu sais qui c'est qui t'appelle ? Ouais. J'ai un jeune à côté de moi. Il voudrait travailler. Tu sais que tu as les ports là, quelqu'un qui pourrait t'aider là ? Ça t'intéresse ? Ouais ? Ah, c'est super. D'accord, alors. Ça peut déjà aller pour aujourd'hui ? Ouais ? Ouais, d'accord. J'amène sur la place et puis tu verras bien. Ah ouais, il est bonheur. Ah ouais. Ok. Super, merci. Ciao. 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 Tu peux descendre et puis tu peux aller te recharger dans la caravane. On va aller ? Oui, merci. On va aller. Je veux bien fourrager les cochons maintenant. Je vais te montrer comment ça se passe. On va aller ? Oui, on va aller. Ne remplissez pas la feuille, ne remplissez pas la feuille qui te leur donne là. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.